En réalité, ici, c'est l'écoquartier Malarctique. On va faire 22 unités. Il y a des unis familiales, des jumelées, des maisons orangées. Le projet, qui fait 17 000 m2, est conçu pour être le plus écologique et durable possible. La base, c'est l'orientation des maisons. Ce qu'on veut, c'est servir du soleil autant l'été qu'hiver. Donc, on est tous orientés sud ici. Après ça, il y a la performance énergétique des bâtiments, donc une isolation supérieure. Comme je vous le disais tout à l'heure, les matériaux durables, donc les revêtements qui durent plus longtemps et qui sont réutilisables ou recyclables en fin de vie. Marilyn Doyon affirme que la région avait soif pour ce genre d'aménagement. Je sentais qu'il y avait un réel intérêt. Maintenant, à l'avenir, on nous dira ce que les gens sont prêts à acheter. Les acheteurs ont d'ailleurs déjà commencé à cogner à leurs portes, mais il faut prendre en compte qu'une maison éco-responsable se vend 5 à 10 % plus cher en moyenne qu'une maison standard. La promotrice affirme toutefois que ça en vaut la peine. Des retours au nouveau climat, des retours à Hydro-Québec pour les loges verts, etc. Donc, au final, c'est quasi la même chose. La ville de Malartic a contribué au projet, notamment en vendant le terrain au prix coûtant. Le maire de Malartic, Martin Ferron, se réjouit d'ailleurs des nouvelles constructions qui entrent sur le marché malarticois. Il y a quelques résidents. Cette année, quand même, près de 30 unités. Ce qu'on construit à Malartic, c'est une grosse année de construction au niveau résidentiel. Et plus les 32 logements l'année prochaine, on est déjà en avance un peu sur nos projections, mais on en est bien contents. L'aménagement de l'éco-quartier sera terminé d'ici 5 ans et déjà, le promoteur se dit ouvert à répéter le projet. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Malartic.